Nous vivions seuls tous les deux, je voulais tout lui donner. Nous nous tenions chauds pendant le long hiver pluvieux, et au printemps chaque année je l'emmenais avec moi faire une promenade le long de la veine. Je lui montrais les bourgeons, les feuilles naissantes, le miracle de la nature qui se renouvelle, ses yeux s'ouvraient tout grands, elle fouillait dans l'herbe pour me rapporter les minuscules fleurs blanches qui y poussaient. Qu'ai-je fait de mal? Mais the only thing I did that was wrong was to keep her from a foggy, foggy deal. La rosée brumeuse, brumeuse au-dessus de la rivière, ta mère est allée à sa rencontre, un matin de printemps. Tu ne t'en souviens pas, Lily, tu as des souvenirs d'elle, mais ils sont vagues et incolores. Ta vie en couleur commence ce jour du printemps où elle n'était plus, et où je me suis jurée que je te rendrais éclatante de lumière et de joie. Je te vois tout en noir maintenant, et je crois revoir Louise. Quand Louise est morte, elle n'avait même pas ton âge. Tu étais toute petite, tu ne l'as pas pleurée. Little day of my tiny child, je te revois si gaie pendant nos vacances au bord de la mer. Tu faisais des galipettes, tu voulais être acrobate quand tu serais grande. D'où t'est venue cette part de fer dans le dos? Elle a découvert le clavecin. Elle avait pour cet instrument une attirance morbide. Elle jouait du clavecin de la fin de l'après-midi jusqu'à minuit, enfermée dans sa chambre, comme ici. Tu ne me parlais plus, tu ne me montrais plus tes poésies. Tu es devenue taciturne, insaisissable, un fantôme qui errait dans la maison. J'essayais de plaisanter. You may have a well-tempered harpsichord, but you're turning into a very bad-tempered harpsichordist. Elle ne riait pas. Je me suis aperçue qu'elle ne riait plus jamais, mais elle jouait du clavecin de plus en plus. Cette pièce de Bach, je la reconnais. Elle l'a jouée déjà à l'âge de 16 ans. Ce n'était pas une musique pour elle, si stricte, si ordonnée, alors qu'elle était toute légèreté et toute lumière. Quand tu as quitté la maison, tu m'as laissé ton clavecin. Je ne savais pas quoi en faire. Il n'y a rien de pire qu'un instrument silencieux. C'est toujours un reproche. Que me reprochais-tu? Je cherchais, mais je ne trouvais pas. Ah, I didn't hold you back, my sweet fairy. I let you fly away. I had no choice but to trust you and hope that your wings would be strong enough. Tu m'écrivais des lettres laconiques sur ta vie à Paris. Tes expressions d'affection à la fin me blessaient. All my hugs and kisses to my dear old dad. Je ne te connaissais plus. Had I lost you too, to the foggy foggy dew? Ton enfance me semblait n'avoir duré que l'espace d'un éclair. Tu avais disparu dans la nuit, dans la brume. Tu m'envoyais de plus en plus rarement de tes nouvelles. Une fois tu es venu avec ton ami, Pierre, sans prévenir, on a partagé le repas de solitaire que je m'étais cuisinée. On n'avait rien à se dire. Tu avais voulu montrer à Pierre la balançoire en vannerie que j'avais accrochée dans l'arbre. Elle n'y était plus. Tu étais furieuse, mais pourquoi l'y aurais-je laissé? Une autre fois, tu es venue seule à Noël. Tu es arrivée au milieu de la nuit, sous une pluie battante, avec un cadeau, un disque de musique pour harpe seule. Nous l'avons écoutée en buvant du whisky au café. C'était devenue ta boisson préférée. J'ai remarqué que tu buvais beaucoup. Puis tu as commencé à me poser des questions sur Louise. Comment était-elle? De quoi parlait-elle? Quelle musique aimait-elle? Pourquoi s'était-elle noyée? Pourquoi? Tout cela, l'eau du fleuve, la musique de la harpe, le liquide brûlant dans nos gorges, les silences insondables de Louise, la noirceur de ses yeux, la noirceur de tes yeux, le liquide noir qu'on buvait, le noir de la rivière qui tournoyait là où son corps avait disparu. Tout cela s'est mélangé et je me suis mis à pleurer. Les larmes coulaient chaudes. La harpe, la mort de Louise, I know, I know, Lillian, you two have left me alone and you two started weeping and holding me in your arms and singing to me. Leave me down now and rest. May thy slumber be blessed. In our sons, I'm dormi. Le temps a encore passé et fait cela. Il rapproche les êtres qui se sont séparés et les sépare de nouveau. Cette nuit-là n'est plus qu'un souvenir que je dois ranger avec les autres, à côté de la petite fille rieuse et de l'adolescente boudeuse. Ces images sont étalées côte à côte dans ma tête et elles ne font pas sens. Je ne te connais pas, Lillian. Cette femme qui m'envoie une invitation pour son concert des variations Goldberg m'est une parfaite inconnue. Elle a des amis que je n'ai jamais rencontrés, des problèmes que j'ignore, des valeurs qui me sont étrangères. Je n'attends plus qu'elle vienne me rendre visite dans ma maison. Ça fait plusieurs années qu'elle n'est plus venue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ma solitude, je la chéris maintenant. Chaque matin, en hiver comme en été, je marche seule le long de la veine pendant des heures. L'aube a toujours été mon moment préféré de la journée. En Irlande, on dit que c'est le moment où les ailes des fées se transforment en gouttes de rosée. L'aube a toujours été mon moment préféré de la journée. C'est parti.